Je sais que tu te portes très très bien, sois la bienvenue, merci d'être là. Et bien voilà, ensemble on va avancer très rapidement, on va aller voir le message que je peux te prendre pour toi. Et puis je sais que tout le monde se porte bien autour de toi. Ben voilà. Alors si c'est que tu n'es pas encore abonné, tu viens d'arriver, tu es bien sûr au bon endroit, exactement à l'heure qu'il faut. Mes tirs sont intemporels, donc du coup à tout moment, ça dépend de quand tu es tombé sur cette vidéo, c'est que ça te parle là. Et bien ici, nous allons tout rapidement se rosser pour aller voir. Merci à ton ange qui vient de t'envoyer par ici, je vais t'envoire un beau gros bisous. N'hésite vraiment pas déjà à te conformer à la règle, à t'abonner, à liker, à commenter, voilà. Alors, ça me fait plaisir parce que lorsque tu commentes, lorsque tu es laïque, tu fais partie réellement de cette liée familiale. Et comme ça, Dieu, le Dieu, le monde céleste, et puis tous les saints qui nous accompagnent dans cette guidance, veillent sur toi et te protègent. C'est ça. Alors, donc ici, pendant que j'en parle, pendant que j'en parle, pour qu'on parte pour les messages, on me passe un message ici pour toi. On parle ici d'une jeune fille, d'accord? Je suis en train de voir une jeune fille ici, dans la tronche de 17 ans à 20 ans, ou si tu as trop, c'est avec 5 ans, fin 5 ans. Je suis en train de voir une jeune fille ici, en réalité, qui a été détournée par un féticheur. On parle ici d'un féticheur. Et le féticheur dont je parle ici, c'est un vieux féticheur. C'est quelqu'un qui est vieux, qui est très âgé. Celui-là a environ, j'entends, 82 ans. C'est quelqu'un qui est vieux. Et ce féticheur, ce dit féticheur, a détourné cette petite fille, ou cette jeune fille, après que sa mère l'a envoyée, c'est sa mère qui l'a envoyée, pour que, en fait, ce féticheur puisse vraiment lui venir en aide. Mais, malheureusement, à sa grande surprise, cette petite fille a été détournée par ce féticheur, qui profite énormément de cette fille. Et si tu es en train de me suivre là, actuellement, tu sais bien de quoi je te parle. Il profite énormément de toi, ce dit féticheur. Tu es comme une prostituée pour lui. C'est quelqu'un, il peut même aller dans l'intimité, il peut même te baiser 20 fois par jour. C'est quelqu'un qui est sans pitié. Et en plus de tout ça, ce qui me gêne, ce que je suis en train de voir là, qui me dérange, c'est que ce n'est pas que lui qui a de l'intimité avec toi. Il invite ses collègues qui viennent ici, tu vois, faire de toi ce qu'ils veulent, d'accord? Et tous, ils couchent avec toi, voilà. Parfois même, je vois toute une dizaine de personnes. Parfois même, ils peuvent se mettre ensemble pour profiter de toi. Et ce qui est mal dans tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement fait les choses sur toi et sur ta famille que je suis en train de voir une jeune fille, cette jeune fille dont je parle là, c'est-à-dire que tu as pris le goût, hein. Tu as pris le goût de ce qui se passe là. Et je vois que tes parents ont tout fait pour te sortir de là, mais ça n'a pas marché. Et actuellement, alors, je parle, tu es toujours avec ce féticheur-là. Et avec les miettes qu'ils te donnent, tu penses que tu as déjà tout ce qu'il te faut. Parce qu'avec ces miettes-là, je vois, tu t'habilles, tu te mets des petits jupes mini, tu te mets des habits, tu te fais des cheveux longs, farçants, et tu penses que oui, en fait, tu as déjà tout ce qu'il te faut. La jeune fille dont on me parle, la jeune femme dont on me parle ici, elle sort d'une famille un peu pauvre. Alors, est-ce que je dis un peu précaire? Et tu as pris le goût, hein. Tu as pris le goût, et là où tu es là, maintenant, là, tu ne peux même pas supporter si on ne te mougou pas au moins 20 fois par jour, c'est que tu ne peux pas supporter. Il faut qu'on soit en mesure de te mougou au moins 20 fois par jour. Sinon, c'est que tu ne peux pas supporter. Ce que je dis là, ça me fait quelque chose, ça me touche au plus profond de moi, parce que c'est un message, c'est très rare que c'est, c'est un méchant de message là. Et c'est que tu es en train de me suivre, ou tu as l'habitude de me suivre. Et ton problème, c'est que tu as peur de te sauver, tu as peur de te sauver. Le problème ici, c'est que tu as un grand frère. La personne dont je parle ici, tu as un grand frère qui est en Europe. Tu as un autre frère qui est dans l'armée. Cette personne-là, lui, il porte des, comment dire, des uniformes, là, des tenis armés, là. Et puis, c'est que toutes ces personnes ont fait de leur mieux. Toutes ces personnes se sont sacrifiées de leur mieux pour te sauver de cette situation, mais en vain, en fait. Tu vois ce que je dis? Et le mal dans tout ça, c'est que tu es encore fan, 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 fan de ce fétiche. C'est-à-dire que tu l'aimes comme on dit, l'aimait pas. Tu as été détournée. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Parce qu'ici, on me dit que tu as vendu ton âme au diable. On a vendu ton âme au diable. Et tu es en train d'être utilisé comme un escrave sexuel. Ils sont en train de pomper toute ta chance, toutes tes énergies, tout ton sang, toute ta vie. Ça dit que ta vie est en danger. On te dit que tu es déjà mort. Là où tu es là, tu es déjà morte. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as peur de mourir? Parce que tu as peur, là où tu es là, tu as peur. Tu te dis, je peux aller voir personne pour m'aider. Je peux aller voir... Parce que le problème, c'est que toi, tu n'as même pas besoin d'aide. C'est ça, le problème. Tu ne te dis pas que tu es en danger. Non, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Et même quand ça te passe une fois en passant par la tête, tu te dis que non, je ne peux même pas risquer parce qu'il risque de me tuer. On dit que tu es déjà morte et tu as peur encore de mourir. Pourquoi? Pourquoi? Prends tes courage à deux mains et viens te sauver. Tu peux me contacter en privé si tu te retrouves dans cette situation. D'accord? Il y a d'autres cas ici, on me dit. Il y a d'autres cas ici, on me dit. Toi, en fait, tu n'es pas détournée. Tu n'es pas détournée, mais tu fréquentes les féticheurs. Et particulièrement un féticheur. Mais depuis que tu as commencé par fréquenter ce féticheur-là, tu es devenu plus qu'une prostituée. Je ne dis pas pour te blesser, non. Ce que je dis est que tu n'étais pas comme ça. C'est-à-dire que tu n'étais pas d'homme en homme quand tu avais connu ce féticheur. Quand tu as commencé par le fréquenter, cette personne spirituelle-là, à partir du moment où tu as commencé par le fréquenter ou par la fréquenter, c'est-à-dire que les choses ont changé pour toi. Lorsque tu n'es pas, c'est-à-dire que par jour, là, non. Lorsque tu n'es pas dans les bras de quelqu'un, c'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne colle pas dans ta vie. Et le mal, c'est que tu le fais pour des miettes. Tu le fais pour des miettes. C'est souffrant ce que je dis là. C'est souffrant ce que je vois là. Ça ne me plaît pas. D'accord? Ça ne me plaît pas. Il faut que tu coupes avec tout ça. D'accord? Et que tu sors de là. L'univers est prêt à te soutenir, à t'aider. L'univers te tend la main. On voudrait vraiment ici te faire sortir de ça. On voudrait vraiment te faire sortir de là. On voudrait que tu arrêtes de penser comme ça. On voudrait que tu penses qu'en fait, tu ne peux pas te sauver. Tu peux te sauver, en fait. Tu peux vraiment te sauver. Prends le risque et tu verras bien que tu peux vraiment te sauver. Parce que là, tu es en train de t'enfoncer dans une situation. Tu es en train de courir un grand risque que tu vas regretter. Et ça va te coûter toute ta vie, en fait. C'est ça, le problème. Et ce dont je parle ici, là, non. Je parle même de ces femmes-là. Il y a même certaines femmes-là. Vous avez des mots de bas-ventre. Au niveau de bas-ventre, là, ça ne va pas. Tu fais partie de ces cas que je cite, là. Tu fais partie de ces... Et tu penses que, oui, c'est juste les règles douloureux. Oui, c'est juste les maux de ventre. Oui, c'est juste le bas-ventre. Non. Non, ce n'est pas juste ça. C'est quelque chose qui a été déposé, là. Et si on ne t'enlève pas ça, tu risques de mourir avec ça. D'accord? Tu risques de mourir avec ça. Attention. Très bien. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, nous sommes partis. On va me parler ici des choses dont tu vas couper. On me dit ici que tu es en train de reprendre ton pouvoir. On me dit ici que tu es en train de reprendre ta force. On me dit que désormais, tu es en train de savoir qui tu es. Désormais, tu es en train de te rendre compte de la personne que tu es destinée à être. Je te vois ici en train de prendre le contrôle de ta vie. Je vois ici quelqu'un qui est en train de se réveiller de son sommeil. Quelqu'un qui est en train... Réveillation, hein? Ouais. Quelqu'un qui est en train d'avoir une certaine crévoyance, une certaine compréhension par rapport à sa personnalité. Et ce qui me plaire dans tout ça, c'est que tu commences par reconnaître ta place. Tu commences par savoir que cette position, c'est ma position. C'est là où je dois t'être et voilà comment je dois me comporter. Tu commences par t'être rassuré, tu commences par t'être sûr, d'accord, finalement de ta destinée. Et ce qui est bien ici, c'est que je te vois... Tu n'es pas encore positionné, en fait, tu vois? Mais je te vois aller vers cette position parce que tu as déjà tous les atouts qu'il te faut, dont tu as besoin. D'accord? Tu as déjà tous ces atouts-là. Donc, du coup, ici, il faudrait juste que tu te poses. C'est tout ce qui t'attend. C'est tout ce qui est important pour toi. Mais ce qui est encore plus bien, ce qui est encore plus bien ici, c'est que lorsque tu vas te poser, c'est que tu es prêt. Non, c'est-à-dire que pas lorsque tu vas te poser, mais actuellement, actuellement, tu es prêt à couper tout. C'est-à-dire que tu es prêt à couper tout ce qui te bloque, tout ce qui est comme un handicap, un blocage pour toi. Tu es prêt vraiment à tout, tout, tout couper pour pouvoir y arriver. C'est important. C'est important. Je vois ici une personne qui est en train de reprendre sa place. Une personne ici qui est en train de devenir une DS, pas n'importe laquelle. Oui, parce que tu veux mettre tout à la normale. Ça y est, la reine que tu es veut finalement s'affirmer, veut finalement s'afficher. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de tu fais finalement le choix, d'accord, de pouvoir avancer, c'est-à-dire de pouvoir évoluer selon toi. Et en plus de tout ça, de pouvoir conduire toute une communauté qui t'a été confiée ou qui te sera confiée. Donc, du coup, ici, je vois quelqu'un qui se dit, ça y est, mon heure a sonné. Je vois quelqu'un qui se dit, ça y est, le temps, le temps, le temps est là pour moi. Le temps qu'il me faut est là. Je vois quelqu'un qui se dit, je comprends maintenant, il faut que je m'affime. Il faut que je m'affiche. Je vois une personne qui est en train de se rendre compte, d'accord, de ses blessures et qui est en train de se guérir de ses blessures. Une personne qui est en train de faire tomber ses masques, qui est à cause de la clairvoyance et de la compréhension, d'accord, qu'elle est en train d'avoir. Une personne qui comprend aujourd'hui que cette guérison, d'accord, est en train de la mener vers une belle stabilité, c'est important. Donc, du coup, ici, je vois clairement que tu es en train de te guérir, tu es en train de te guérir dans ta situation. Tu es en train de comprendre beaucoup de choses, d'ailleurs, qui te permettent de te guérir de ta situation afin de passer finalement à autre chose. C'est-à-dire que tu vas passer finalement à la réalité, en fait. Je vois une personne ici qui commence à aller vers la réalité. Une personne qui est prête à couper tout lien, tout lien qu'il faut, à couper toute mauvaise attitude, tout comportement, toute atteinte, toute attaque. Une personne qui est prête à couper avec tout ce qui le bloque, tout ce qui la retient, tout ce qui l'empêche pour pouvoir enfin répondre à sa destinée, pour pouvoir enfin répondre à sa mission de vie. On voit une personne qui, c'est-à-dire, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, on est en train, on est guéri maintenant. Et je vois clairement une personne qui va finalement s'affirmer ou c'est-à-dire que s'afficher, vous voyez, ça ressort. Devant vous, j'ai encore mélangé la carte et la carte, elle revient, vous voyez ce que je dis. Donc du coup ici, de l'autre côté aussi, il y a l'univers qui est en train de te demander, d'accord, de ce que ça y est en fait. Trop c'est trop, tu as perdu trop de temps. Tu as perdu trop de temps, on te dit ça y est, il est temps maintenant que tu coupes avec toutes ces choses qui te retiennent, qui te bloquent, qui te gardent encore en prisonnière. Il est temps maintenant, d'accord, que tu t'assoies finalement, d'accord, si c'est trop, que tu mérites. Il est temps maintenant, tu vois, que tu gouvernes finalement, comment dirais-je, un pays, une communauté, un peuple, une population. Ça dépend, ça dépend, mais je vois quelqu'un qui est en train de partir pour être un leader ou une leader, je ne sais pas comment je peux te le dire. Ça y est, oui, une personne qui est en train de partir pour combattre, toutes ces personnes menteuses, mauvaises, toutes ces personnes qui portent des masques. Vous êtes partie ici pour mener un combat, un combat qui ne sera pas facile, je vais dire. Parce que là, je vois clairement ici des personnes, ces plusieurs personnes, d'accord, qui sont autour de vous ou qui feront même partie de votre communauté, mais qui seront ici des personnes très, très toxiques, en fait. Et là, c'est que vous, on vous a donné déjà tous les atouts dont vous avez besoin pour les détecter. Bien sûr que oui, vous allez les démasquer. On voit ici des personnes qui sont dans l'ombre, des personnes ici qui sont dans l'ombre et qui doivent être démasquées. Et tant qu'on ne va pas les démasquer, ces personnes-là, non. C'est-à-dire que toi, tu ne pourras vraiment pas être heureuse, tu ne pourras vraiment pas avancer, tu ne pourras vraiment pas en fait retrouver ta force, retrouver ton équilibre. Donc ici, je vois ici que mes chers enfants, mes chers amours, mes chères lumières, mes chères belles âmes, que vous êtes en train de retrouver votre force ici pour mener un bataille assez lourd. Et le bataille aussi que vous êtes en train de vouloir mener, c'est de démasquer finalement toutes ces personnes qui sont des blocages pour vous, qui sont en train de vous empêcher d'avancer, qui sont en train de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Ces personnes-là qui ont compris que vous êtes une personne, une reine, que vous êtes une déesse et qu'il fallait vous bloquer. Parce qu'en fait, le problème dans tout ça, c'est que ces personnes savent qui vous êtes. Même si vous, vous ne le savez pas. D'accord? Si toi, tu ne le sais pas, c'est que ces personnes-là le savent. Eux, ils savent qui toi tu es. Et eux, ils se mettent dans toutes les postures possibles pour pouvoir en fait ici t'atteindre, pour pouvoir ici te mettre des blocages. Je vois des personnes qui vont tenter ou qui même depuis un moment sont en train de tenter le tour pour le tour pour t'atteindre. Je vois clairement ici des personnes qui tentent, qui utilisent même des énergies vauduristes. Tu vois, même des rituels comme toi, même des cérémonies, même des rituels ici. Tu vois, c'est des personnes qui ont une force ancestrale. C'est des personnes qui ont une force, qui ont leurs racines, d'accord, dans l'ombre. Et qui n'hésitent vraiment pas à se mettre en activité contre toi. Donc ici, ce que je m'en vais te dire, c'est que cette bataille dans laquelle tu vas, c'est-à-dire que ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, ça reste dans le passé. Mais actuellement là, cette bataille dans laquelle tu vois, tu ne vois pas. Toi-même, tu ne vois pas. Il y a ici, cette notion de je suis prête à être vu et être entendu. Donc ici, c'est-à-dire qu'on va t'obliger à t'affirmer, à t'afficher. Et en fait, à te montrer quel que tu es. Même si ça plaît ou pas, on s'en piche. Que ça plaît ou que ça ne plaît pas, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais ici, ce qui est, my God, désolé, c'est ça en fait. Il y a des choses, tu vas apprendre pas mal de choses. Tu vois, le chatard de la gauche, c'est-à-dire que tu vas apprendre pas mal de choses. On va te faire savoir beaucoup de choses. On va aussi te révéler beaucoup de choses. Il y a des personnes qui viendront aussi te révéler beaucoup de choses. Et ici, ces personnes dont on me parle, c'est des personnes qui t'en veulent. C'est des personnes aussi envieuses. C'est des personnes aussi masquées. Mais le problème, c'est que toi, tu vas les démasquer. Parce qu'eux, ils feront comme genre, je viens pour te montrer que je suis une bonne personne, que je suis de ton côté. Alors qu'en réalité, eux-mêmes font partie, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? De l'équipe qui t'en veut, qui est contre toi. Et toi, tu vas les démasquer. Parce que toi, tu vas les reconnaître chacun d'eux. C'est ça même le problème. Mais non. Ce qui me plaît, moi, dans tout ça, c'est le combat vers lequel tu vas. Tu t'en vas ici vers un combat. Avec le combat vers lequel tu vas, c'est pour aller en faire ici briser tous ces liens familiaux, tous ces liens spirituels, tous ces liens vodouistes, tous ces liens de l'ombre satanique qui te bloquent, qui t'empêchent à avancer. Il est temps que tu veux admettre qui tu es, que tu veux accepter qui tu es. Et tu seras prêt non seulement, d'accord, à combattre des personnes qui portent des masques autour de toi, mais par contre aussi des personnes qui sont dans l'ombre autour de toi, ces personnes qui ont tout fait pour t'attirer dans l'ombre. Et que toi, tu t'es toujours protégé d'eux. Tu as toujours évité. Maintenant, tu n'auras plus peur de rester loin d'eux. Non. Tu n'auras plus peur de rester dans cette énergie. Donc, il faut que je les fure. Il faut que je reste dans ma position. Il faut que je m'éloigne. Sinon, ils risquent de m'attirer dans leurs ombres, dans leurs énergies négatives. Non. Tu seras maintenant en mesure de les affronter. On ne peut pas laisser d'un affront. Parce que tant que tu ne vas pas les affronter, ils n'arrêteront pas de te courir. Ils n'arrêteront pas de te vouloir du mal. Ils n'arrêteront pas de chercher des stratégies pour te nuire, pour te faire tomber. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, on te dit que ici, on dit que non seulement tu vas pour combattre ces personnes-là, mais tu vois aussi pour combattre, c'est une personne ici, d'accord, qui compte sur des forces, qui compte sur des forces ici très négatives, d'accord, qui compte sur beaucoup de forces ici dans l'ombre pour pouvoir te faire du mal. Il y a ici des personnes qui se disent avoir le pouvoir. Il y a des personnes ici qui se disent être, je ne sais pas comment te le dire, mais être plus intelligent que toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, du coup, ces personnes-là, non, ils ont déjà essayé des choses dans le passé. Ils vont encore essayer. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas leur faire cadeau. Cette fois-ci, l'univers va te donner la force et l'énergie dont tu as besoin pour les combattre, pour les combattre jusqu'au niveau qu'il faut. Et j'en profite pour te dire, si tu n'as pas encore suivi la canalisation du jour, n'hésite pas. Tu peux déjà descendre dans la description, d'accord? Dans la description de cette vidéo, tu descends dedans rapidement là. Tu vas en bas et puis tu vas voir j'ai mis la canalisation du jour. Le lien que j'ai mis devant là, il faut aller sur le lien. Tu vas tomber directement sur la canalisation du jour. Dès que tu tombes sur cette page, il faut t'abonner à la page. Parce que c'est ma seconde page YouTube. Il faut t'abonner à la page. Je sais pourquoi je te le dis. Parce que tu as besoin de cette page-là pour mener ce combat-là, d'accord? Parce que chaque semaine-là, je vais te déposer ici des signances de soins sur cette page-là pour toi qui vont t'aider, d'accord? Je vais te déposer aussi des signances de prière, de combat pour toi qui vont t'aider. Dans ce combat-là, tu as besoin de ces âmes-là pour avancer, pour évoluer. Également, tu auras les enseignements, plein d'enseignements. Ces enseignements te sont très importants. Il faut les suivre. Parce que les enseignements, ils vont te permettre d'avoir des ouvertures, d'avoir des clévoyances, de comprendre beaucoup de choses. Et de savoir comment te comporter pour ne pas tomber dans des pièges. Tu vois ce que je veux te dire, non? Voilà. Donc ici, l'élève sur ma seconde chaîne, c'est bien sûr tous les samedis à 15h. Il faut être au rendez-vous. Voilà, c'est soit des séances de voyance, on dirait, avec des délivrances, soit des moments de prière, des séances de prière, soit des séances d'enseignement. Et c'est très, très riche, d'accord? Donc, ici, on te dit de garder confiance en toi. N'aie pas peur de tout ce qui va se passer. Tout qu'on te fait ici, tu as l'accompagnement de tes ancêtres. Tu as l'accompagnement ici, d'accord, du monde céleste. Tu as la lumière divine qui t'accompagne. On te dit qu'en réalité, tu as une belle racine que tu ignores. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une très belle racine que tu ignores. Donc, du coup, ici, on te dit que depuis ta fondation, tu étais appelé à ça. Tu étais vraiment appelé à cette mission de venir couper les liens ancestrales qui bloquent ta famille, qui bloquent ta vie, et qui bloquent, et qui va continuer encore à bloquer la vie de tes enfants. Donc, du coup, tu es un choix de l'univers. Tu as été choisi pour ça. Et on te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue de te faire confiance. Continue de garder confiance en toi et reste toujours dans la vérité en évoluant. Même si, à cause de la vérité, on doit te faire du mal. Même si, à cause de la vérité, on va te tuer. Même si, à cause de la vérité, on va t'en vouloir. Ne t'étirte pas. Avance comme ça. Continue de te regarder tel que tu es. Sois le miroir de toi-même. D'accord? Reflète la personne que tu es, cette belle personne que tu es. Montre et affiche cette personne que tu es sans pour autant avoir encore peur de qui que ce soit. Parce qu'en réalité, désormais, tu es accompagné par un pouvoir divin. Désormais, tu as une aide. D'accord? Tu as un soutien. Tu as un soutien. Non seulement un équilibre spirituel, mais ici, c'est que tu as un soutien. Pour d'autres personnes, on pourra mettre une personne sur ton chemin. D'accord? On pourra mettre une personne sur ton chemin qui va te soutenir. Une personne qui va vraiment t'apprécier. Une personne extrêmement spirituelle. Une personne vraiment qui est élevée dans sa mission. D'accord? Alors, donc ici, vous voyez, c'est ça. Tu auras à mener un combat, hein? Aïe, 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 sabotage. Tu auras vraiment à mener un combat. Nous, parce qu'ici, des personnes n'auront pas pitié. Regarde, ces sépans-là. Ces personnes sépans-là. Tu vois? Même ici, tu ne sais pas faire. Même les esprits de l'eau vont se lever contre toi. Même ici, tu ne sais pas faire. Les esprits de, comment dirais-je, de la terre vont se lever contre toi. Et au même moment, pendant que j'en parle, j'entends que les anges, d'accord, du diable, se sont détachés dans le monde. C'est bizarre, ce que j'entends, là. Se sont détachés dans le monde. Oui, oui, oui. Se sont détachés dans le monde. Tu le sais très bien. Donc, du coup, ce n'est pas parce que tu le sais que tu vas te laisser avoir. Du tout pas. Donc, ici, ce qui, moi, en fait, ici, me fait ce truc-là, c'est que tu es consciente de ce vers quoi tu vas. Tu es consciente de ce qui va se passer. Ce n'est pas que c'est maintenant que tu seras informé. Ce n'est pas que c'est maintenant que oui, 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 non. En fait, ici, on te parle de certaines personnes, d'accord, qui vont essayer de saler ton image, de saler ta personne. Mais néanmoins, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que toi, tu dois être toujours fière de toi parce que tu sais qui tu es. Tu sais bien qui tu es. Et tu sais que la personne que tu affiches, c'est bien la personne que tu es. Quelqu'un soit ce qu'ils diront, pour te distraire, pour te faire changer d'avis, pour te désorienter, ne t'inquiète pas. Tout ce que l'on te recommande ne te permet pas de rentrer dans l'auto-sabotage, d'accord? Ne te permets pas de commencer par poser des questions sur tout ce qu'ils sont en train de dire contre toi. Ne te permets pas, à un moment donné, de commencer par te demander si ce n'est pas eux qui ont raison. Non, ils n'ont pas raison, on te dit, d'accord? Oh my God, ça sera vraiment pas facile de combattre. Ça sera vraiment pas facile de combattre, d'accord? Mais ici, c'est que ça va, waouh, waouh, en fait, moi ça me plaît. Ça va t'apporter ici quelque chose d'extraordinaire. Ouais, tu t'en vas ici vers quelque chose. Nanan Bouluku. Ouais, j'adore quand je sors sa carte, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. En tout cas, dans tous les cas, mes amours, grâce à cœur, je suis fière. Je suis fière, il y a une bataille, hein. Je suis fière et cette bataille, bien écoute, dis-moi bien, la gagnante c'est moi. La gagnante c'est moi parce que, la gagnante c'est toi, parce que, tu vois, le tirage fini sur le chiffre 1. Ah, donc du coup, tu gagnes. Tu gagnes la bataille avec l'élevation, avec une grande réussite, avec un grand succès. Alors, en réalité, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Tu n'as pas du tout à te faire du mal pour quoi que ce soit. Ben voilà, c'est très simple. Est-ce que je suis en train de vouloir te faire savoir? Donc ici, mes amours, il y a cette notion de, ouais, je vois quand même la grande pléthèse. Je vois quand même une personne qui se laisse tout aller. Une personne qui se dit, avoir hôte, maintenant je me remets entre les mains de l'univers. Une personne qui se laisse enfin aller, tout simplement, qui respire tout ce que l'univers lui fait respirer, tout simplement. Une personne qui, finalement, se fait confiance et qui se dit, tout ce dont j'ai besoin de savoir se trouve finalement en moi. Et tout ce dont j'ai besoin viendra à point idéal pour moi. Une personne qui va essayer de relâcher le contrôle. Une personne qui va arrêter de créer vraiment des liens torsiques autour d'elle et en elle. Voilà. Une personne qui va finalement remettre la clé du divin entre les mains du divin. Une personne qui va finalement accepter se laisser, c'est-à-dire laisser l'esprit la conduire. Pour pouvoir la porter très loin, pour pouvoir vraiment la combler de ses lacunes. Parce que ici, on va parler d'une personne qui a tout le temps le contrôle de tout genre de situation. C'est-à-dire que tu veux tout contrôler, tu veux tout maîtriser, tu veux que tout devienne à point, en fait. Tu veux que ça se passe comme ceci, que ça se passe comme cela. Voilà. Pour d'autres personnes ici, c'est comme genre, il y a cette notion d'avoir un enfant. Ou soit vous avez déjà un enfant, mais peut-être qu'il ne vous apporte pas cette joie que vous voulez ou que vous attendez. Ou soit pour d'autres personnes, c'est carrément un projet. Alors, ce qu'on voudrait bien m'expliquer ici, ce combat-ci que vous êtes en train de vouloir mener, c'est un combat qui va énormément vous aider. Pour d'autres ici, c'est un combat que vous allez mener contre vous-même. D'accord? Pour d'autres ici, c'est que vous aurez à couper avec tous vos masques. Vous allez non seulement faire tomber tous vos masques, mais vous aurez également à couper avec tous les liens torsiques qui sont en vous. C'est-à-dire que l'autosabotage, le contrôle de soi, le contrôle de tout genre de situation, la maîtrise de toute chose. Je vois des personnes ici qui veulent tout contrôler eux-mêmes parce qu'ils se disent de peur que ça ne marche pas, de peur que ça ne répond pas, de peur que... Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, c'est comme Jean, tu te dis, oui, j'ai besoin de telle chose, je dois l'avoir, tu vois? Et tu pries l'univers à chaque fois, tu dois me donner ça. Si tu ne me donnes pas, donc ce n'est pas Dieu. Donc, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas mon Père, tu n'es pas l'univers. Et ça dit que tu es en train de contrôler la situation, en fait, parce que c'est ce que toi, tu veux que tu imposes à Dieu, tu imposes à l'univers, mais tu ne sais pas si c'est le bon moment pour toi ou pas. Donc, du coup, tu es en train d'aller vers un lâcher-prise ici où, désormais, toi-même, tu vas commencer par comprendre. Tu vas commencer par te dire que non. En fait, si j'ai besoin de quelque chose, à point actuel, c'est dire que c'est Dieu qui sait. C'est l'univers qui sait, c'est quand et le moment, en fait. Donc, je dois lâcher-prise pour laisser l'univers me faire, pour laisser l'univers même prendre le contrôle et m'apporter ce dont j'ai besoin, d'accord? Donc, du coup, toi, tu auras à continuer dans ta mission de vie que l'univers va te confier, la vérité et le combat spirituel. Donc, ne pense pas que tu es abandonné spirituellement par un nom. Non, je vois une personne peut-être qui va se dire, oh, parce que j'ai demandé si, je n'ai pas eu ça, parce que oui, je veux si, ça, je ne l'ai pas obtenu. Donc, du coup, le monde spirituel m'a abandonné, le monde spirituel m'a laissé. Oui, on ne m'a pas apporté ce que je veux, ce dont j'ai besoin, on ne m'apporte pas ça. On te dit qu'à partir du moment où tu es en train de reprendre le contrôle de ta vie et que tu commences par savoir qui tu es, sois inconquille. Tout ce que tu veux, l'univers sait et l'univers va te les apporter à prix, à pique. Tu n'as pas besoin de te contrôler, tu n'as pas besoin vraiment de te faire du mal. Ici, c'est que ce que tu dois savoir, c'est que tu es guidé, c'est que tu es guidé, c'est que tu es guidé. Regarde-moi cette personne qui est derrière toi, qui est en toi et qui t'accompagne, qui te suit, qui regarde comment cette personne te rend si resplendissante. Regarde comment cette personne te rend si belle, si magnifique, parce qu'en réalité, tu mérites de l'être. Donc ici, tout ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'on te dit que tu rayonnes déjà tel que tu es. Tu rayonnes déjà tel que tu es. On te dit que c'est ta peur, d'accord, c'est ton ombre caché en toi qui, en fait, te pousse à commettre ces erreurs qui continuent de te retenir, en fait. D'accord? Donc, on te dit que tu as tellement de bénédictions que ça déborde. C'est toi que tu ne vois pas. Tu as tellement de bénédictions que ça déborde. Toi, tu ne vois pas. En fait, tu es comblée de bénédictions, tu as la grâce divine et puis ici, tu as l'accompagnement d'une aide divine qui veille sur toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quand même une déesse. D'accord? Tu es quand même une déesse. On te dit, ne t'inquiète pas, ta dignité est en train d'être restaurée. D'accord? Même si hier, ta dignité a été bafouée. Même si hier, on t'a enlevé ta dignité. Même si hier, on a salé ta dignité. Même si on va chercher encore à saboter ta dignité. Même si on va chercher encore à t'humilier encore et encore. On voudrait qu'ici, vous vous assumez. On voudrait que vous vous assumez, que vous soyez fiers de qui vous êtes. Que vous assumez votre valeur, votre personnalité. Que vous assumez cette belle personne que vous êtes. Que vous ayez confiance en vous, que vous gardez confiance en vous. On voudrait vraiment que vous combattez votre peur intérieure. C'est-à-dire, trop de stress, vous vous accablez. Vous avez trop de traumatismes. Et ici, c'est que ça vous déconnecte de votre corps. On voudrait que vous soyez ancrés. On voudrait que vous soyez ancrés. Que vous y croyez. Que vous restez accrochés. On te dit que tu mérites mieux que ce que tu demandes. D'accord? Donc ici, ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait que tu te laisses aller. Que tu y crois. Et que tu y gardes confiance. Que tu arrêtes en fait de t'afforler. Que tu arrêtes en fait ici de te créer des ennuis inutiles. À réfléchir tout le temps. À penser tout le temps de ce que oui, je veux. Si ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Beaucoup ici, on est en train de nous amener vers un lâcher de pésame qui est important. D'accord? En cette saison où vous êtes. Il y a clairement un nouveau débat qui est en train de s'annoncer pour vous avec Nana Boulogou. D'ailleurs, qui va vous parler ici d'une nouvelle saison qui est en train de se préparer pour vous. Qui va ici vous parler de ce que vous serez appelé à vous accrocher finalement, d'accord? À ce que l'univers voudrait pour vous. Donc, vous êtes en train ici d'être obligé à évoluer sans pour autant contrôler encore la situation. Vous êtes appelé ici à vous faire confiance. Vous êtes appelé ici à vous accrocher à votre destinée. Vous ne pensez pas que vous êtes coincé, que vous n'avez pas encore ci, que vous n'avez pas encore ça, que vous n'êtes pas encore comme ceci, que vous n'êtes pas encore comme cela du tout pas. On vous demande ici vraiment de faire confiance au thermique divin et de savoir que tout vient à point à tous ceux qui le méritent et tous ceux qui l'attendent. C'est très important, d'accord? Donc ici, on te dit que tu es en train de rentrer dans un nouveau cycle qui est très, très, très ancien pour beaucoup de personnes. Donc ici, c'est que vous êtes en fait une personne suprême, ce que vous ignorez d'ailleurs. Vous êtes en train de devenir une personne très, très sage. Regardez-moi ça. Vous voyez? Une personne très sage, une personne qui sait, qui connaît, qui a de l'expérience, qui a de la connaissance qu'il faut, qui a le savoir qu'il faut et vers qui tout le monde s'oriente pour trouver une solution. Donc du coup ici, mes amours, c'est que je vois clairement deux choses, d'accord? En conclusion, en conclusion, première chose, je vois ici un combat personnel avec vous-même pour pouvoir aller combattre ces attentes, d'accord? Qui sont en vous et qui vous nuirent et qui vous bloquent pour pouvoir lâcher prise sur votre contrôle et arrêter de dire, oui, il risque de me quitter ici. Oui, 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 si je ne m'y accroche pas, si je ne fais pas ici, il risque de me laisser tomber. Laisse-le tranquille. On te dit, garde confiance en toi. Toi, concentre-toi sur ce qui te préoccupe. Pour d'autres personnes, c'est que même vous-même, vous voyez, vous avez des attentes vis-à-vis de l'univers. Et pour vous, c'est que lorsque l'univers ne vous l'accorde pas, ne vous l'apporte pas, c'est que non. C'est parce que peut-être que l'univers ne vous aime pas. C'est parce que, oui, vous, vous êtes attaqués par la sorcellerie. C'est parce que, oui, non, 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 ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est juste qu'on veut vous faire comprendre que, ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est juste que vous vous faire comprendre que, qu'en réalité, vous avez des choses ici en vous à combattre. Il faut lâcher prise. Et ce que vous méritez sera à vous, viendra à vous. Et vous allez finir par être cette belle personne que vous méritez d'être. On vous dit que de continuer à avancer tel que vous êtes, d'accord? Ne vous laissez pas guider par des énergies assez frustrantes qui risquent de vous créer des torts, qui risquent de vous créer des ennuis. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez de vous salir. Arrêtez vous-même de vous mettre dans la boue. Donc, il y a des personnes ici, c'est parce que vous n'avez pas l'attente que l'univers vous a apporté, que ça y est, le monde est fini, le monde s'arrête là. Vous risquez de vous laisser embarquer par des esprits de l'eau ici, par des esprits de la nature. Ce n'est pas de la nature, mais des esprits de la terre, des esprits purement féticheux qui vont vous faire du mal, qui vont vous dévorer parce qu'eux vous attendent au carrefour. Eux, ils attendent jusqu'à quand vous allez perdre espoir pour pouvoir finalement vous embarquer. Donc, vous, gardez confiance. C'est que vous avez une belle racine. C'est ça qui me plaît. Et on est en train de vous demander de lâcher prise par rapport à votre demande, par rapport à votre vision, par rapport à ce que vous voulez. Pour le moment, on voudrait que vous restez concentrés sur vous, que vous valorisez votre dignité, que vous vous donnez de la valeur, que vous vous construisez, que vous vous laissez conduire par l'univers, selon votre personnalité et selon ce que l'univers et le monde spirituel vous apportent. D'accord? Donc, du coup, c'est important. Vous allez vers, vous êtes en train d'aller vers un très bon résultat. Vous êtes en train d'aller vers une très belle stabilité. Mais il faut prendre par là. Donc, arrêtez avec toutes vos traumatismes, toutes vos stress, toutes non, en fait. Lorsque ce n'est pas encore le moment, c'est que ce n'est pas encore le moment. Laisse tomber tout simplement. D'accord? Donc, du coup, ici, il y a un lâcher-prise qui arrive et qui va vous permettre de reprendre votre force et de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Vous allez commencer par vous laisser aller selon le rythme de l'univers et non selon votre rythme à vous. Et il y a ici cette notion de, je vois des personnes ici qui vont, en fait, laisser tomber le masque. Il y a des personnes ici qui vont finalement combattre, d'accord, leur peur pour pouvoir se permettre d'afficher la belle personne qu'ils sont ou qu'elles sont, tout en étant fière. Il y a des personnes ici qui vont finalement s'enraciner, qui vont finalement reconnaître leur force, leur équilibre, qui d'ailleurs va faire d'eux une déesse, qui d'ailleurs va faire d'eux une reine, qui d'ailleurs va faire d'eux un leadership. On va parler, c'est des personnes qui vont finalement combattre leur traumatisme, leur stress, leur peur, pour finalement assumer leurs responsabilités d'après leur mission de vie, d'après leur vérité. C'est des personnes qui vont combattre désormais pour la vérité, rien que la vérité, même si cette vérité-là doit les tirer, même si cette vérité-là doit se retourner contre eux. On parle ici des personnes qui sont en train de partir vers une grande sagesse, après une grande connaissance, après un grand savoir, des personnes qui sont en train de partir pour avoir pour mission un combat spirituel, c'est-à-dire pour avoir pour mission de sauver des âmes ici qui sont emportées par des énergies purement, je ne sais pas comment te le dire, mais négatives. Mais ici, c'est que la conclusion que je peux tout simplement t'apporter ici que tu dois savoir, c'est qu'en vérité, on te dit ce que tu as assumé, tu vas le récolter. Tu es en train de partir pour être une grande prêtre, pour être un grand prêtre, voilà. On te dit que tu pars vers une belle prospérité. Tu vas réussir, tu vas récolter tout ce que tu as assumé, tous ces efforts qu'on est en train de t'obliger à faire, que tu es en train de faire là, on va te les faire récolter. Tu les mérites. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était le message que je pouvais te passer aujourd'hui. J'espère que tu as pris une autre, que ça puisse vraiment te venir en aide et t'aide. Et le plus grand, 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 grand truc que je te demande, c'est vraiment de lâcher prise et de faire un tour bien sûr sur la canalisation de l'autre côté pour un message extraordinaire et encore plus développé. Suis ma seconde page. Je t'aime très fort. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye. 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 Bye.